Dans cette séance, on va traiter la leçon concernant les molécules et les atomes. Pour cela, on observe l'activité suivante. Nous allons prendre une note de l'eau, alors que nous allons passer à la séance de la séance de la séance de la séance jusqu'à la séance de la séance de la séance. La séance de 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 la séance إنها دقيقة غير قابلة للتقسيم ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إذن نقطة ماء تتكون من دقائق مماثلة ودقيقة ماء واحدة يمكن أن ننمدجها بقرية حمراء مرتبطة مع قريتين ذات لون أبيض ونسميها جزائعة c'est-à-dire molécules وكل قريتين سواء كانت دات لون أحمر أو أبيض تسمى درة c'est-à-dire atom donc en général la matière est constituée de particules qui s'appellent les molécules et chaque molécule est constituée par des atomes إذن بصفة عامة المادة تتكون من دقائق نسميها الجزائعة والجزائعة تتكون من دقائق ابتدائية نسميها الذرة broad wherever إذن الجزائعة وأنتق في الحقيق أم لمعسى أم liquide ou bien gaz en petits morceaux puis on découpe ceci encore et encore on finit par atteindre la plus petite unité possible qui ne peut pas être divisé c'est une particule invisible qui s'appelle molécule c'est à dire joséa et d'un n'a qu'on peut être à des pas à des fois au fait de la mode ou une petite partie de la même qualité que nous avons à la fois aux autres ou qui ont disponible à l'ombre ou qui est un peu de importance à la medra et en ce qu'on se débrouillons à la barre de la même conscience et à la même question. C'est uneurière qui n'est pas simplement par rapport à la commune. et qui s'appelle cette dhaqiqa, c'est-à-dire molécules. La molécules est formée de particules élémentaires appelées atomes. Donc la dhaqiqa s'appelle dhaqiqa, c'est-à-dire les atomes. Les atomes, un atom est un particulier élémentaire indivisible et invisible à l'énie. Alors, la dhaqiqa s'appelle dhaqiqa, c'est-à-dire la 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 dhaqiqa. Donc, on symbolise l'atin par sa première lettre de son nom latin et décrit en majuskile. Parfois, on ajoute la deuxième lettre et décrit en minuskile. then devam l' milliard dh backend, c'est-à-dire la dhaqiqa On passe à voir des exemples. Nom latin de l'atome, l'isme en latine il est DERRA, modèle de l'atome, symbole de l'atome RAMSADERRA. Donc pour l'atome d'hydrogène, son modèle est une boule de couleur blanche. Son symbole, c'est sa première lettre majuscule, donc H. Pour l'atome d'oxygène, son modèle est une boule de couleur rouge. Son symbole est la lettre O majuscule, sa première lettre. Pour l'atome d'azote, c'est un mot dérivé du mot nitrogène. Donc on modélise l'atome d'azote par une boule de couleur bleue. Son symbole, c'est la lettre N majuscule. La première lettre de son nom latin, nitrogène. Pour l'atome de carbone, son modèle est une boule de couleur noire. Son symbole, c'est sa première lettre majuscule, C. Pour l'atome de chlore, son modèle est une boule de couleur verte. Son symbole et sa première lettre, c'est majuscule. Et on ajoute la deuxième lettre L. En général, les symboles des atomes sont des symboles légals, c'est-à-dire des symboles internationaux. Donc on passe au paragraphe grand 3, les molécules. Les molécules sont une unité chimique, microscopique, indivisible et constituées au moins de deux atomes identiques ou différents liés entre eux. La formule chimique d'un molécules contient les symboles des atomes et leur nombre qui s'écrivent en indice, c'est-à-dire en bas à droite de chaque atom. On donne un exemple, par exemple, molécules de l'eau, sa formule chimique est H2O. Que signifie H ? H signifie symbole de l'atome d'hydrogène. Que signifie 2 ? 2, c'est écrit en indice de l'atome d'hydrogène et signifie le nombre d'atomes d'hydrogène. Que signifie O ? O, c'est le symbole de l'atome d'oxygène. Et quel est l'indice de l'atome d'hydrogène ? Donc c'est l'indice 1 et le nombre 1 ne s'écrit pas. Quatrième tiré, pour modéliser les molécules, on utilise les modèles atomiques. C'est-à-dire que les molécules de l'atome d'hydrogène, on utilise les modèles atomiques. On donne des exemples. Donc le nom du molécule, sa formule chimique est son modèle. Pour la molécule d'éclore, sa formule chimique est Cl2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules vertes liées entre eux. Pour la molécule d'oxygène, sa formule chimique est O2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules rouges liées entre eux. Pour la molécule d'éclore, sa formule chimique est N2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules bleues liées entre eux. Pour la molécule d'eau, sa formule chimique est H2O. 2 en indice signifie le nombre d'atomes d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et l'indice 1 pour l'atome d'oxygène ne s'écrit pas. Son modèle est une boule rouge qui représente l'atome d'oxygène et deux boules blanches qui représentent les deux atomes d'hydrogène liées entre eux. Pour l'atome dioxyde de carbone, sa formule chimique est CO2. 2 est écrit en indice pour l'atome d'oxygène et signifie deux atomes d'oxygène. Pour le nombre d'atomes de carbone est 1. Donc 1 ne s'écrit pas en indice. Son modèle est une boule de couleur noire qui représente l'atome de carbone. et deux boules rouges qui représentent les deux atomes d'oxygène. Pour la molécule dit méthane, sa formule chimique est CH4. 4 est écrit en indice pour l'atome d'hydrogène et signifie 4 atomes d'hydrogène. Pour le nombre d'atomes de carbone, on a 1 atome de carbone. Donc 1 ne s'écrit pas en indice dit carbone. Son modèle est une boule noire qui représente l'atome de carbone et 4 boules blanches qui représentent les 4 atomes d'hydrogène. On passe au paragraphe 4 concernant le corps pur simple et le corps pur composé. Il y a un corps pur simple et un corps pur. dont les molécules sont composées d'atomes identiques. Il y a un corps très simple et un corps pur. Il y a 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 un corps pur. Carbone de symbole atomique C. Cuivre de symbole atomique C. Cuivre de symbole atomique C. Cuivre de symbole atomique F. Ozone de symbole moléculaire O3. Dioxygène de symbole moléculaire O2. 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 Un corps pur composé et tout corps dans les molécules sont composés d'atomes différents. Dioxygène de symbole atomique C. Dioxygène de symbole moléculaire O2. Dioxygène de symbole moléculaire O2. Dioxygène de symbole atomique O2. Dioxygène de symbole atomique O2. Dioxygène de symbole atomique O2. Un autre exemple. L'eau O2 est un corps pur composé. Car il est constitué de deux types d'atomes. L'hydrogène de symbole atomique O2. et l'oxygène de symbole atomique O donc le mètre est un grand mètre parce qu'il y a un corps d'un corps de l'hydrogène et l'oxygène